Salut les petits loups ! Bon, aujourd'hui nous sommes mardi 19 mars et on a tout évacué le bois de coffrage qu'il y avait ici, de l'escalier. Il est 20h. Il est 20h ? Ouais. Ok. J'en fais quoi de cette info ? On est 29 et il est 29. Ok. Et du coup là on est en train de descendre tous les outils de l'étage. Ici, parce qu'on veut entamer notre placo. En haut d'abord. Le 2, 3 et 4 avril, ils viennent poser nos fenêtres. Du coup, qui dit pose de fenêtres, dit livraison de placo dans la foulée. Donc le 5 avril, on a notre placo qui arrive. Et après, on enchaîne. C'est-à-dire qu'on va faire le placo de l'étage en prum. Donc là on est en train de tout débarrasser les outils qu'il y avait là-haut. On a fait un coup de propre également parce que c'était tout crade. Au moins 5 kilos... C'est bien fou, là. On a enlevé au moins 5 kilos de sable quand ils ont fait les murs, là. Quand ils ont fait le sablage des murs. Du coup, là, nous avons M. Flavien qui remonte son étagère ici. Après, on pourra remettre tous les outils qui sont là, dessus. Regardez-moi cette maison de bonheur quand on va entrer. Ça va être trop beau. Perso, j'aime déjà trop ma maison. Bon, salut les amis, on se retrouve. On est le samedi. On est combien aujourd'hui ? 22-23. 22-23, ouais, à peu près. On est deux semaines après l'escalier. Et merci beaucoup pour tous vos retours. Ils ont été extra. Apparemment, vous avez bien kiffé. Nous aussi, on est trop contents. Donc tout ça, c'est bien. On a fait un escalier, c'est bien. Mais maintenant, il faut évacuer tous les déchets. Et il y en a pas mal, croyez-moi. Voilà tout ce qui est évacué. Donc ça, c'est toutes les contremarches, tout le bois, etc. Les big-bacs de sable, l'ancien escalier qu'on a coupé et qu'on va évacuer. Donc ça, ce matin, c'est direction déchetterie. Et puis, Angèle va venir me rejoindre tout à l'heure. Elle va poncer l'escalier. Et moi, je vais devoir m'attaquer ici à l'enduit qui est resté à faire le dressement de tableau pour la pose des fenêtres. Mais ça, je vous explique tout à l'heure. Dans un premier temps, on évacue tout ça et on se retrouve après. Ok, on se retrouve et comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est bien débarrassé. Donc ça, c'est cool. J'aime bien. J'aime pas trop la déchetterie, mais j'aime bien quand ça débarrasse. Ça change. Alors, comme vous avez pu le voir, cette semaine, on a descendu tous les outils qui étaient à l'étage. Pour la simple et bonne raison qu'on va commencer les placos dans deux semaines. Enfin, les placos. On va commencer à mettre des suspentes et peut-être à isoler. Donc ça, ça ne sera pas le week-end prochain, le week-end d'après. Pour ce faire, on a libéré l'étage. Donc là, en fait, on n'avait pas passé un coup de balai depuis que les sableurs étaient venus pour ce mur-là. Donc il y avait de la poussière partout. J'ai dû ramasser d'osso, moins de poussière, etc. Je pense qu'on n'a pas vu aussi propre depuis qu'on a fait la mezzanine. Donc on a gardé seulement les outils qu'on avait besoin et l'électricité pour faire les doublages de la charpente et les cloisons ici. Et pourquoi on commence dans deux semaines ? Parce que là, vous me direz, on pourrait déjà mettre des suspentes. En fait, on va attendre que les fenêtres soient posées. Donc voilà, ils vont poser toutes les fenêtres du hangar. Il y en a 11, les deux là, les deux bévitrés en dessous, la grande fenêtre en triangle, la bévitrée, etc. L'entrée, bref. Donc là, on va leur laisser poser les fenêtres. Moi, j'ai pris une semaine de congé. Donc pendant qu'ils posent les fenêtres, je vais commencer à claquer des suspentes partout parce que ça, ça va prendre du temps. Et on va devoir aussi, pour mettre les suspentes, faire un plancher provisoire ici et là. Tout simplement parce que pour mettre des suspentes sur un mur comme ça, il faut aligner la première qui est ici avec la dernière qui est là-bas avec une ficelle. Donc il faut absolument que je puisse accéder là-bas. C'est exactement la même chose pour les rampants ici en haut. Donc il faut absolument que j'ai un moyen d'accès en hauteur. L'échafaudage, ça ne convient pas parce qu'il y a mine de rien, il y a quand même de la surface ici. Donc l'échafaudage devrait tout le temps le bouger. Ça sera plus dangereux qu'autre chose. Donc il faut qu'on mette un plancher provisoire. Voilà pour tout ce qui est nouvel avancé du chantier. Donc cette semaine, on bosse dans le hangar samedi-dimanche. Le week-end prochain, je ne pense pas. On va se prendre une petite pause parce qu'après le week-end suivant, tout simplement, on va commencer à claquer la suspente du placo de l'isolation. Et à partir du moment où on commence à faire ça, il n'y a plus rien qui nous arrête. Donc ça va être sport. Une semaine d'arrêt, ce ne sera pas trop. Donc comme je vous le disais au programme cette semaine, Angèle va arriver cet après-midi et va poncer toutes les petites épofrures de béton de l'escalier. Donc suite au coulage, on est très satisfait. Malgré ça, il y a des endroits où on n'a pas pu aller lisser, notamment en dessous des coffrages. Vous voyez ici, donc là, il y avait un bastin. Donc forcément, on n'a pas pu passer la trouelle en dessous pour bien lisser la marge. Donc là, il faut poncer. Il n'y a pas grand-chose. C'est juste pour dire de rectifier un peu la surface. Et là où il y avait des planches de bois, c'est la même chose, sauf que c'est un peu moins flagrant. Ici, on va en acheter des disques spéciaux pour béton sur une meuleuse. Et on va poncer tout ça cet après-midi. En tout cas, Angèle va s'en occuper. Moi, cet après-midi, j'ai deux fuites à réparer parce que c'est vrai que sur YouTube, on vous montre ce qui est beau, etc. Mais il y a aussi le moins beau et notamment des fuites. Donc j'ai une fuite qu'on a repérée et qu'il faut absolument contrête avant de commencer l'isolation sur la charpente. Donc on va aller détuiler et regarder ce qui se passe. J'ai également une fuite là-bas dans l'angle. Je sais d'où ça vient. Donc ça, il va falloir romaçonner un petit peu en haut. Donc pour ça, je vais devoir monter sur ce toit-là, le toit de la salle de bain, la teuture qu'on a fait en bac acier. Et j'ai une dernière fuite où ça ? J'ai une fuite sur le bac acier de la salle de bain ici. Donc on va d'une pierre deux coups monter et regarder ce qui se passe. Donc ça, ça va être le programme de la journée. Et alors, soit aujourd'hui, si j'ai le temps, mais j'en doute, sinon ça sera demain, je vais m'occuper de tout ce qui est dressement de tableau de cette baie vitrée-là et cette baie ici. Un dressement de tableau, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait un enduit. Alors déjà, l'enduit qui sert à l'étanchéité des murs, c'est ça. Et avec ce même enduit, on va venir dresser. Donc là, vous voyez que c'est lissé au droit de chaque fenêtre. Et en fait, ça va permettre de poser les fenêtres de manière déjà de niveau et de manière étanche à l'eau et à l'air. Ici, c'est déjà ce qu'on a fait les enduiseurs. Vous voyez, ça fait à peu près un centimètre de largeur. Donc ici, ça avait été fait sur ce mur-là. Ça a été fait aussi sur le mur du fond et le mur au-dessus. Donc moi, il me reste à faire ce mur-là avec la baie vitrée et la fenêtre qui est là. Et surtout sur celle-là, petit point particulier, c'est que d'un côté, j'ai de la maçonnerie et du béton et de l'autre, c'est du bois. Donc là, je vous montrerai demain comment on gère la différence de matériaux. Allez, bref, je termine mon blabla. Il nous reste encore un big bag de sable qui était là en plein milieu du hangar. Je vais l'évacuer. Étant donné qu'on a récupéré de la place là-bas. Donc ça, je vais m'amuser à faire des châteaux de sable ce matin. Et puis, on se retrouve cet après-midi pour tout le programme de la journée. Bon, ça y est, on est retour et on est avec la Gégèle, cette fois-ci qui est toujours en rose fluo. On a mangé pour la première fois sur ce qui va nous servir d'espèce d'îlot, îlotable de quoi ? Ah là, je suis allé s'il y a mon bar. Voilà, on est dans la cuisine à ce niveau-là. Ça ne se voit pas encore bien, mais on est dans la cuisine. Donc, on va commencer, en tout cas, Gégèle va commencer à poncer l'escalier. Donc, on a acheté des disques à poncer. Des disques à poncer comme ça. Des capaces pierres et béton. C'est un disque en carbure de silicium. On dirait que ça sort d'Ironman le truc, carbure de silicium. Donc, on va monter ça sur la meuleuse et on va essayer. Normalement, il faudrait un disque diamant pour poncer du béton. Il n'y a vraiment pas grand-chose, on va essayer avec ça. C'est beaucoup moins cher. Un rat d'égout, je suis. Puis, on va voir ce que ça donne et on vous dit. Ça, c'est un gros rat bien radin. Un gros rat goudin. Allez, on va tester ça. Le but, c'est quand même de faire ça en priorité. Je voulais voir comment ça allait faire. Mais oui, je vais faire ça. Bon, nous, on se retrouve. On est sur la toiture, souvenez-vous. C'est la toiture qu'on a fait ici en bac acier. C'est magnifique ce moment où j'ai décidé d'allumer l'aspirateur. J'espère qu'on y allait entendre quand même. En tout cas, j'ai une fuite là-bas. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, voilà. C'est l'angle ici. On voit qu'il manque quelques briques. C'est ce qu'on n'avait pas fait à l'époque du bac acier. Donc là, forcément, ça fuit ici en dessous. L'eau arrive à s'infiltrer. Donc, il va falloir que je fasse un petit coffrage ici autour. Et de l'autre côté du mur, c'est pareil. Là, ici, je vais enduire tout le long entre la brique et le portant pour être sûr que l'eau ne se filtre pas. Ici, c'est pareil. J'ai une espèce de fuite dans le coin, là, quelque part. Je sais que ça coule en dessous ici. Et je ne vois pas d'où vient la fuite. Donc, il faut que je recherche un petit peu. Je vais me creuser un peu la tête. Je vais redescendre voir exactement d'où ça vient. Et ici, en haut, en tout cas, je ne vois pas trop de choses qui pourraient être propices à une fuite. On va acheter un petit coup d'œil. On continue les investigations. Bon, et bien, ça, c'est fait. J'ai recoulé un petit peu de béton partout ici. Et donc, on va décoffrer demain ou après-demain en fonction du séchage. Donc, je vais en profiter. Je vais me faire amener une petite cartouche de silicone. Je vais en mettre un petit coup de silicone ici. Croyez-le ou non, mais la tête de vis qui a sauté, je l'ai retrouvé ici. Donc là, j'en ai mis une nouvelle. Et du coup, je vais en mettre un coup de silicone ici pour bien que ce soit solidaire. Je n'ai plus de trois endroits où ils méritaient un petit peu plus de silicone. Donc, ça ne mange pas de pain. Je vais en mettre un petit peu. Ici, tout pour tour. On me voit encore sur mon toit. Je n'ai pas trouvé d'où venait la fuite. Mais je me suis dit que l'eau qui descendait de la gouttière ici pouvait, je ne sais pas, avec du débit, elle pouvait remonter peut-être par en dessous du bas caché. Donc, j'avais une pipe à toilette. Ça, c'est ce qu'on sert pour les toilettes. Je n'avais pas de coudons en sang. Donc, une pipe, ça fera bien l'affaire. En plus, si il y a un grand étanchéité, c'est nickel. Alors, ici, juste pour vous situer un petit peu, je suis sur ma toiture. Donc, le hangar est par ici. La cour du fond est par là-bas. Et comme je vous dis, j'avais une fuite là-bas dans l'angle. Donc, je suis venu avec du mortier de réparation. Il y avait un petit espace entre la brique de l'ancien mur et le nouveau mur. Donc, je suis venu tout comblé ici en espérant que ça fasse une bonne partie du job. Le coffrage que j'ai fait tout à l'heure, le béton est là. Et donc, voilà. Et demain, je vais venir faire le reste de l'enduit sur le port au terme. C'est une brique qui boit beaucoup en cadavers. J'espère que déjà, avec ce traitement-là, ça va limiter une grosse partie de la fuite. Oh, c'est propre. On le voit derrière, ouais. On voit le boulot de fou que tu as fait. On va montrer ça de plus près. T'es pire à me ton truc. Fin de journée. J'espère que ça sera intéressant quand même. Moi, c'était une galère sans nom à filmer parce que j'avais de toiture en toiture. C'était compliqué. J'allais là trop bien bosser. Trop bien bosser à arrondir toutes les marges de l'escalier. On va vous montrer ça d'un peu plus près. Donc, voilà un peu ce que ça donne. Alors, ouais, en plus de ça, tu as les arrondis. Et en plus, tu as arrondi l'arrondi. Et donc, forcément, ça fait vraiment quelque chose de quali. Je trouve, moi, j'aime beaucoup. Et regardez, en plus, quand vous descendez, ça vous fait pas mal à la plante de pied. Dites-nous ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup tout cet essai arrondi de l'escalier. Tout bien arrondi. Sachant que vous avez été plusieurs de nous demander ce qu'on allait faire sur l'escalier. C'est pas encore à 100% défini. Si ? Donc, très certainement, un béton-ciré est alloché sur l'escalier. Quelle couleur, Angèle ? Certainement, beige. C'est à peu près ce qu'on a décidé pour l'escalier à présent. Il y a encore des petites finitions à faire aussi. Bon, moi, mes problèmes de fuite. Donc, ici, normalement, ça devrait être pas mal. J'espère que ça va aller avec le fait d'avoir comblé entre la brique et le porot terme. J'avais une fuite dans la salle de bain. J'ai pas trouvé, à part le fait que ce soit peut-être le fait qu'il manquait un coup de la solution. Donc, on va voir à la prochaine grosse inverse. Et par contre, ici, sur la charpente, c'est un gros point d'interrogation. Je comprends pas du tout. En fait, il y a le couvreur qui était venu pour le hangar. Parce que c'est l'entreprise qui nous a fait toute la couverture à la charpente. Donc, il y a le couvreur qui est revenu et qui a regardé un peu ce qu'il pouvait y avoir. Et on comprend rien. On a passé au moins 20 minutes avec un jet d'eau à arroser dans tous les sens la couverture. Donc, les tuiles. Et là, on constate rien, en fait. Donc, on se dit que c'était un effet de vent avec la pluie qui fait remonter de l'eau sous les tuiles. Ça commence à être tordu. Quoi qu'il en soit, c'est qu'on a constaté qu'il y avait une petite flaque ici. Forcément, ça peut pas être de la condensation. C'est de l'eau du ruissellement. Et donc, on a vu l'eau ruissellant un peu partout sur le bois. Et d'ailleurs, on voit encore les marques. Ici, notamment. Donc, il y a de l'eau qui ruisselle et qui infiltre le bois. Donc, c'est à peu près au niveau de ce bastard-là. Du coup, on n'a pas solutionné le problème. On va être très attentifs aux prochaines pluies parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'isolation va suivre dans très peu de temps. Et une fois que c'est isolé, on n'aura plus forcément accès. On ne va plus savoir ce qui se passe derrière. Quoi qu'il en soit, demain, on va faire le dressement de tableau ici de la fenêtre triangle et de la baie vitrée. Donc, on va faire le gobti dans un premier temps. Et après, l'enduit plus le dressement de tableau. Ok, salut tout le monde. On se retrouve dimanche matin. Il n'est pas trop tôt. J'ai un peu glandouillé ce matin. Ça fait du bien. J'étais un peu fatigué. Donc, aujourd'hui, opération enduit et dressement de tableau. Donc, on a cet enduit de chez PRB, le Super Brut. Et c'est le même enduit qui a été utilisé pour faire tous les murs ici par les enduiseurs. Donc, on a gardé six sacs. Normalement, ça devrait être assez pour faire l'encadrement de la baie là. Et également, le dressement tout du long ici. C'est la partie qui donne sur l'extérieur en fait. Je vous montre de l'autre côté. Donc, on a environ un mètre depuis la fenêtre vers notre pignon qui donne sur l'extérieur. Donc, ça, c'est la partie à enduire. Il y a hydrofugé, si je peux le dire comme ça. Ça, c'est un enduit d'imperméabilisation pour éviter que l'eau ne migre vers l'intérieur. Un enduit, comment ça se passe ? Là, c'est un enduit monocouche. Donc, normalement, qui dit monocouche, dit une couche. Ce qu'il faut toujours faire sur un support propre et lisse, c'est faire un gobti. Et un gobti, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est tout simplement le fait de salir le support avec du mortier. Donc, pour faire un gobti le plus simple, c'est que vous avez une grande truelle. Là, c'est 20, je crois. Et donc, avec la truelle, vous allez projeter avec une technique de revers ancestrale de l'enduit assez liquide sur le mur, laisser sécher comme ça. Donc, ça va faire une espèce de gouttelette projetée sur le mur. Et ça va permettre à l'enduit qu'on va appliquer après d'accrocher au support. Parce que le problème, si c'est trop lisse, ça ne va jamais accrocher ou ça va vraiment galérer à accrocher. Donc, voilà, on va faire un gobti dans un premier temps ce matin. On va laisser sécher le temps de manger. Et après, on va faire l'enduit. Sous-titrage Société Radio-Canada Et après, on va faire l'enduit. Bon, on se retrouve. J'ai fait donc le gobti. L'espèce de projeté à la truelle que je vous parlais tout à l'heure. Franchement, je n'ai pas la technique que j'ai abandonnée. Il faut l'avouer. Donc, je l'ai appliqué sur le mur et j'ai mis des coupes de truelle. Le rendu n'est pas trop dégueulasse. Au moins, le mur est sali comme il faut. Il y a déjà une petite épaisseur de au moins 3-4 mm qui est mise pour l'enduit. Sachant qu'on va enduire sur à peu près 1,5 cm d'épaisseur, voire un tout petit peu moins. Donc, tout ça, c'est fait. L'encadrement de la baie, c'est bon ici jusqu'en haut. J'ai dû faire un peu l'équilibrisse à la fin. Je ne suis pas forcément fier, mais il n'y a pas trop le choix. Donc, voilà. On est monté jusqu'au fêtage et sur toute la partie qui est exposée à l'extérieur. C'est une bande d'à peu près 1 mètre. Pour vous donner un ordre d'idée, pour faire tout ça, j'ai mis 3 heures. Donc, l'encadrement de la baie, plus ça, plus éventuellement le petit bout qui était là derrière. Donc, 3 heures pour tout faire. Voilà, sachant que j'ai fait les mélanges au malaxeur. C'était plus simple parce que à chaque fois, c'était saut par saut. Je pense que cet après-midi, je vais tout faire à la bétonnière parce que ça va être des plus gros mélanges. Quand je vais mettre plus de charge, je vais en dépenser plus. Je vais manger un petit bout. Comme ça, ça prend bien ce gopti et on peut attaquer le vrai rendu par la suite. C'est déjà quasiment sec. Donc, franchement, ça tire vachement vite. C'est bien. On va pouvoir mettre une deuxième couche tout de suite. C'est Angèle qui va venir me rejoindre pour qu'on aille beaucoup plus vite que ça. Parce qu'en plus de ça, comme il y a plus de charge, ça va durer sûrement plus longtemps. Là, pour le coup, je vais faire le mélange à la bétonnière comme je vous le disais tout à l'heure. Et puis, on enchaîne. Petite précision. Pour dresser les tableaux, mettre de l'enduit à une charge suffisante et égale sur toute la hauteur et sur tout le contour de la menuiserie. Ce qui est très important, sinon la menuiserie ne serait pas posée bien de niveau ou bien d'aplomb. C'est très important d'avoir la même charge partout. Comment on va faire ? En fait, on va se mettre des repères en bois. Donc, il y a eu des planches de bois qu'on va couper et qu'on va venir mettre ici et laisser dépasser seulement de ce qu'on a besoin. Donc, dans notre cas, c'est un peu moins de 15 mm que je vais venir plaquer contre mon tableau et sous mon linteau de chaque côté. On va faire la même chose en haut et seulement pour les côtés qu'on enduit, donc le bas et le côté gauche. On est sûr d'avoir les mêmes repères, donc la même charge partout de manière égale. On va faire la même chose. Bon, Angèle m'a rejoint. Pour me donner un petit coup de main, parce que tout seul pour mettre les planches ici, c'était impossible. On tient à côté, ça tombe de l'autre, etc. Je vous passe les détails. Donc à deux, c'est indispensable. Donc, on a tout mis bien de niveau. Ça a pris un peu plus de temps que prévu. On a tout réglé, le haut et le bas. Et donc, maintenant, on va pouvoir enduire entre chaque planche et au moins, ça nous servira de guide. Donc, je me mets à la bétonnière. On va faire le mortier et puis on enchaîne. Bon, c'est un carnage. Ne faites pas ce qu'on a fait. N'essayez pas de faire de l'endure à la bétonnière. C'est n'importe quoi. Ça accroche partout dans le fond de la bétonnière. Donc, déjà, pour mettre les compétences, c'est pas simple. Ça reste dans le fond. On a dû faire plus de l'équipe pour essayer de tout récupérer. C'est n'importe quoi. Faites-le mal à l'accès. Tu vois, moi, je n'ai pas mis assez. Non, il en manque un petit peu. On dirait de la pâte à pizza. Ça va pas ? Pizza ! Oh, c'est magnifique ! Bon, allez, on se fait un petit point intermédiaire. Il nous reste un sac et demi de mortier. Ça va être tout juste pour finir. Là, on s'est tapé toute la baie vitrée. Donc, toute la baie vitrée, c'est fait en enduit. Donc, forcément, c'est pas une qualité professionnelle, mais je trouve qu'on est franchement bien sortis. À gauche, c'est fait. À droite, c'est fait. Le haut, c'est fait. C'est nickel. Donc, c'est tout bien de niveau, tout truc. Avec un bout de bois, on s'est mis entre les deux guides et on a enlevé le surplus de mortier. Ce qui est important, c'est de bien passer un coup de truelle entre le bois et le mortier d'enduit avant que ça sèche. Sinon, quand vous allez enlever le bois, ça va décoller le mortier. En tout cas, ça va faire des petites épauffures. Donc là, voilà où on en est. Et maintenant, on va remettre l'échafaudage et on attaque le haut. Bon, les amis, ça y est, c'est terminé la journée. On a bien bossé. Franchement, pour des amateurs en enduit, on s'en est pas mal sortis. C'est tous nos enduits de placo qui nous ont aidés. On a déjà retiré tous les bois, comme ça, ça n'accroche pas au séchage. Il me restera à faire l'encadrement en bois de cette fenêtre-là pour la partie en bois. Et donc, vous voyez, quand on arrive sur le côté, ça donne ça. Donc, il y a à peu près un centimètre d'enduit, grosso modo. Et ça, ça sert à poser la menuiserie bien de niveau et bien d'aplomb. Bon, je ne sais pas s'il y aura une vidéo la semaine prochaine parce qu'on a deux, trois bricoles à faire, mais je ne sais pas si ça mérite une vidéo. Alors, on va réfléchir à tout ce qu'il nous reste à faire avant les placo. En tout cas, restez connectés, abonnez-vous pour ne pas la louper. Merci beaucoup, du fond du cœur, d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Et en plus, j'ai 1005K dans mon dos, mais c'était même pas fait exprès. On doit être 6500 sur YouTube et un peu plus de 5000 sur Instagram. Donc, franchement, ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Voilà, si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à vous abonner. C'est la seule reconnaissance qu'on a et qu'on demande. Bon, nous, on se dit à la semaine prochaine ou à la semaine d'après. Et là, ce sera pour la pose des fenêtres. Donc, grosse, grosse étape. J'ai trop hâte. Toi aussi ? Oh, moi aussi. On aura moins froid. Ouais, c'est clair. Moins de vent, moins de bruit et moins froid. On se dit à la semaine prochaine ou à la semaine d'après. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.